bonjour à tous bienvenue sur les chroniques du blindage alors aujourd'hui nouvelle revue de boîte avec encore une vieille cacahuète de l'armée soviétique de la seconde guerre mondiale je veux parler du kv1 modèle 1942 de chez highfield model alors j'ai comme vous le savez au moins pour ceux qui regardent mais mes revues j'ai un petit faible pour rfm je trouve que c'est un petit peu du c'est du tamilla on parfois un petit peu mieux qualité de moulage qualité d'assemblage etc donc c'est vraiment en règle générale de très joli kit et je pense qu'avec ce kv1 on ne va pas non plus être déçu voilà donc l'intérêt aussi de cette boîte c'est qu'elle est fourni sur un support le box art est sur un support mat donc pas de brillance au niveau de la caméra donc ce qui n'a ce qui ne gâte rien voilà donc on va regarder un petit peu ce qu'on va trouver dans la boîte en ouvrant des grappes cette fois deux couleurs de couleur jaune alors c'est c'est un jaune qui est assez caractéristique de chez rfm comme comme le vert est caractéristique de chez tamilla voilà donc bas des grappes une caisse moulée en en divers en plusieurs éléments une petite grappe ici avec avec des éléments de tourelle encore une petite grappe ici avec de très jolies mitrailleuses le dessus de la tourelle ici des grappes avec des chenilles on est sur du du patin workable à maillons séparés donc là on a on a les différents patins et puis donc on a les axes qui sont fournis on regardera ça tout à l'heure ils sont fournis séparément on termine avec les grappes alors ici on a une double grappe avec avec ici des les éléments de suspension les barres de torsion les roues et puis donc les entretoises de renforts qui sont à mettre au niveau des garde-boue ensuite des polycaps un petit morceau de fils de nylon pour la réalisation de les lingues une petite grappe de translucide avec on a des épiscopes et on a l'optique de phare une petite planche de décalque avec un slogan plus un petit dessin on l'a vu sur ça c'est le dessin qu'on a sur le box art un petit adolphe qui se fait shooter par un char russe et puis donc une petite planche de photo découpe on verra tout ça en détail tout à l'heure et bien sûr la notice habituelle chez rfm avec du papier du vrai papier papier qui n'est pas glacé du papier mat sur lequel on peut écrire et faire plein de petits dessins si si ça nous intéresse alors je vais zoomer un petit peu hop pas trop qu'on voit quand même pas finalement je suis revenu on va laisser ça comme ça c'est pas mal et puis donc on va regarder la tourelle la tourelle pardon la notice j'étais en train de regarder justement la tourelle je trouve que le dessin est plutôt sympa bon là ça c'est une des décos qui est qui est fourni dans la boîte alors on va trouver sur la première page de la notice les bas les traditionnelles représentations des différentes grappes que l'on va trouver dans la dans la boîte avec avec leurs appellations alors ce qui est bien chez rfm c'est que ce sont des notices moi j'aime bien aussi qui sont en noir et blanc mais avec un petit peu de couleur donc en fait la couleur est là juste uniquement pour pour les choses essentielles il n'y en a pas partout comme je me souviens à l'époque quand dragon a eu l'innové dans le domaine c'est un feu d'artifice et on savait plus ce qu'il fallait coller mais là aujourd'hui on est vraiment sur c'est assez pragmatique au niveau de la au niveau de la notice je trouve ça plutôt pas mal foutu sur les premières phases donc il faut commencer à équiper les côtés de la caisse on l'a vu tout à l'heure et on vous reverra après sur le détail des grappes la caisse est fournie en plusieurs éléments donc ici on commence avec les compensateurs des bras de suspension les supports des des roues de des galets porteurs pardon et puis donc ici un petit peu de travail sur la caisse encore une fois il n'y a pas de il n'y a pas beaucoup de pièces assemblées par par étapes je l'avais déjà signalé quand on avait fait la revue du kv2 chez tamiga alors moi j'aime bien quand il n'y a pas beaucoup de pièces par étapes c'est à dire que si on n'a qu'une petite demi-heure on découpe de trois pièces on les colle et puis ça fait on est content on a rien de franchir une étape donc je trouve que c'est c'est assez motivant ensuite alors vous avez des phases à 1 à 2 à 3 à 4 c'est que de la préparation ensuite on passe vraiment là la phase numéro un c'est un peu spécial comme 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 type de notice mais bon pourquoi pas donc là quand on va attaquer la phase 1 on va coller les différents éléments qu'on a préparé donc sur les phases précédentes alors pourquoi pas voir commencer à la phase 1 avant on soit j'en sais rien partie des mystères de chez rfm voilà ici mise en place des différents éléments préparés pour constituer la caisse plus sur la phase 2 mise en place des bras de suspension avec les barres les barres de torsion la phase 3 on continue la mise en place des différents éléments porteurs des roues et des et des galets porteurs montage des roues alors là c'est là on est sur des sur du classique avec et des polycapes à mettre en place moi j'aime bien cette 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 façon de concevoir les équipes avec les polycapes ça permet de pouvoir y mettre les roues qu'elles soient bien maintenues de monter les chenilles et puis ensuite si on veut les pannes séparément on peut tout enlever assez facilement peindre séparément et refaire le montage une fois que la peinture est faite je trouve ça c'est vraiment la l'option qui va bien ensuite on va passer alors encore une fois on revient sur cette spécificité c'est à dire qu'on n'a pas des des étapes qui se suivent mais on va arrêter à l'étape 3 et on va revenir sur l'étape à 5 à 6 à 7 on s'était arrêté à 4 tout à l'heure et puis une fois pourquoi pas mais on n'aura pas très bien plus rfm on aurait très bien plus suivre les différentes étapes les unes après les autres l'étape 5 on est sur le montage des chenilles alors donc éléments séparés on a donc donc ça devient un petit peu du classique aussi chez ce fabricant c'est à dire qu'on a fourni sur les grappes on a un guide dans lequel on vient insérer les différents maillons et puis donc ensuite on vient y mettre de chaque côté une grappe complète de d'éléments d'axe bon voilà ce qui permet de pouvoir monter les petits tronçons de chenilles les uns après les autres assez facilement puis de garder la chenille mobile sur l'étape 6 on va passer au montage de la partie avant de la caisse avec quelques pièces en photo découpe alors ici les pièces en photo découpe sont représentées en jaune je trouve que c'est plutôt pas mal aussi ensuite la partie interne de la caisse avec donc la métrailleuse de caisse donc on a un petit peu de détaillage notamment au niveau des écoutilles ici où la partie le la partie de verrouillage est figuré donc si vous faites si vous choisissez une écoutille ouverte n'aurait pas une écoutille toute nue mais vous aurez bien le système de fermeture qui sera représenté ensuite on passe sur le sur la partie arrière de la caisse donc avec le avec ici deux options par rapport au capot moteur et puis donc les huiles de ventilation du moteur alors qu'ils sont fournis ici en photo découpe donc ça c'est une bonne option c'est très bien alors c'est certes un petit peu plus compliqué à monter pour les gens qui n'ont pas l'habitude mais en terme de réaliste de réalisme pardon c'est tout à fait ce qu'il fait ensuite ben on mêle à la caisse en place sur la phase 9 sachant que bon les roues sont sont installés enfin ou du moins ont été montés et préparés mais je conseille fortement ce qui pour arriver à la phase 9 d'enlever toute la partie train de roue et la partie chenille pour ne pas être gêné donc montage je répète de la partie supérieure de caisse et des gardes-bous la mise en place des entretoises de garde-bous les entretoises de renfort et puis donc sur la phase numéro 11 il reste quelques éléments à mettre en place notamment la réalisation de les lingues avec le tendeur qui est typique des engins russes à partir de la phase 12 on passe à la tourelle avec le mantelet et le canon ensuite l'arrière de tourelle donc il comporte une mitrailleuse donc avec sa rotule et la mise en place de la mitrailleuse et donc ensuite le l'assemblage des différents éléments sur les phases 14 et 15 pour et 16 même donc pour refermer la tourelle et et la terminer avec éventuellement la mise en place d'une mitrailleuse de toit la phase 17 on va trouver la grille de ventilation arrière du moteur donc qui est fourni en photo découpe alors ce c'est à mettre en forme mais ça reste quand même quelque chose d'assez sobre puis donc la phase 18 qui existe mais enfin qui n'a pas vraiment lieu d'être puisque c'est la mise en place de la tourelle sur la caisse mais ça on n'a pas forcément besoin d'une phase de montage pour savoir qu'il faut mettre la tourelle sur la caisse au niveau des décorations et bien nous n'avons qu'une seule décoration fournie dans la boîte qui est celle ci avec le très joli nos arts j'allais dire on n'est pas sur un avion mais le très joli dessin humoristique qui représente donc un peu stylisé adolf hitler qui se fait tirer par tirer dessus par un char russe alors ici on a différents marquages donc je suis désolé mais mon russe étant un petit peu un petit peu lointain je ne saurais pas vous les traduire voilà donc maintenant au niveau des au niveau des décorations possibles enfin de la mise en peinture vous pouvez aussi faire du badigeon blanc etc donc il ya quelques possibilités il ya aussi quelques camouflages appliqués sur les cavéens il ya des livres qui existent sur le sujet qui proposent différents profils alors ce sont des camouflages qui sont tous plus ou moins excentriques je dirais personnellement je préfère le le bon vieux verve russe ou le badigeon blanc qui permettent quand même de bien s'éclater au niveau des au niveau du travail de patine mais voilà sachez que il n'y a qu'une seule décoration proposée par rfm dans cette boîte et puis bon bah deux pages blanches super même une troisième voilà pour la notice on va passer au grappe alors les différents éléments que l'on va trouver dans la boîte on va commencer avec avec la petite planche de décalque donc qui nous propose comme je vous disais tout à l'heure une une seule décoration donc je vous laisse admirer le petit dessin humoristique moi j'ai jamais vu à la photo qui doit été tiré cette déco mais bon je pense pas que rfm les inventer donc voilà donc toute petite planche de décalque qui correspond à la version proposée la planche de photo découpe qui est très jolie rfm propose souvent en éléments séparés aujourd'hui avec ses kits des chenilles des des éléments de photo découpe pour détailler enfin etc et on est sur des choses qui sont quand même très qualitatives et ici on retrouve la qualité la qualité habituelle avec notamment un maillage très fin et très joli des différentes pièces qui qui constituent des grilles on a ici par exemple un petit viseur anti aérien qui est vraiment magnifique qui fera sensation sur sur la mitrailleuse de toit de tourelle les autres petits éléments donc on va trouver comme je vous l'avais dit tout à l'heure aussi une petite grappe d'éléments translucide donc ici on a uniquement des épiscopes on a le feu arrière et on a le l'optique de l'optique de phare on va trouver donc également ça je joue des balles pas c'est pas la peine donc une un petit morceau de fil qui servira à figurer les lingues une planche de polycap c'est pareil on va pas s'étendre sur le sujet et puis donc les chenilles alors ce qui est intéressant pour les chenilles donc on a on a trois sachets donc un sachet de maillon pour chaque chenille et un sachet spécifique pour les axes donc au niveau des maillons donc là on est sur les maillons individuelles c'est plutôt pas mal fait et on n'a pas de tétines d'éjection donc ça c'est plutôt bien donc il faudra simplement dégrapper poncer légèrement la partie la partie qui était en contact avec la drape et puis donc voilà le maillon sera prêt à être installé concernant les axes donc on l'a vu sur la note tout à l'heure il suffit simplement d'emboîter on verra je pense sur les grappes on va les trouver les guides en plastique voilà on insère les maillons sur les guides en plastique et ensuite on va couper ici ici et vous en quiller les axes dans les maillons donc ça vous permet d'obtenir un petit tronçon à chaque fois de chenilles et puis donc vous répétez l'opération autant de fois que nécessaire alors bien sûr une fois que les axes sont sont insérés dans les dans les maillons on vient couper ici voilà et puis on y a poncer légèrement de façon à obtenir une chenille complète concernant toujours les petits éléments on va trouver une petite grappe référencé des donc une petite grappe avec ici de très très jolies mitrailleuses voilà je vous montre ça sont vraiment très très belles donc rfm nous en fournit quatre alors que je pense que on n'a besoin que de trois même si on met la mitrailleuse de tourelle de toit de tourelle donc a priori à vérifier mais on a un petit droit à l'erreur ensuite voilà on va trouver ici les différents éléments qui permettent le montage des mitrailleuses au niveau de la caisseur et des éléments ici par exemple qui sont véritablement très très fin grande prudence pour le pour le dégrappage pour ne pas faire de casse la tourelle enfin le dessus de tourelle voilà donc est vraiment très joli on a ici par exemple représenté différents types de boulonnage qui sont donc ici autour des autour des protections blindées des épiscopes voilà donc on est on est sur quelque chose de vraiment bien vraiment bien fait on a ici des cordons de soudure qui sont qui sont représentés qui sont véritablement très très joli et très très fin alors pas de pas d'aspect brut de fonderie là on est sur quelque chose de lisse à l'image des kv2 les kv1 n'étaient pas forcément très très structurés au niveau des au niveau des plaques de blindage bon un petit effet quand même sera sera mon avis serait pas mal à ajouter mais en restant quand même somme toute assez discret puisque d'après ce que je peux où j'ai pu en voir les kv1 ne sont pas ne sont pas des engins de la même veine de certains de certains chargots je dézoome un petit peu voilà pour vous montrer une grappe plus importante donc sur cette grappe on va trouver des éléments de caisse avec les garde-boue donc tout ça est vraiment très bien fait les rivets sont très très fins les deux options de capot moteur qui sont proposés dans la boîte on a ici quelques quelques petites sections pré moulées de chenilles donc ce sont des sections de chenilles à installer sur sur la caisse donc on a ici les manilles voilà donc c'est du je dirais que c'est du classique de chez rfm mais c'est du c'est du très beau c'est du très joli la grappe suivante donc on là on est sur les éléments de caisse donc le fond et les deux côtés donc rien de particulier ajouté qui n'a pas encore été dit si ce n'est que le le moulage est toujours aussi parfait on n'a pas de j'étais en train de regarder il n'y a pas de flash il n'y a pas de retassure bon c'est normal là on est quand même sur de sur de l'injection 2022 c'est à dire que tous ces défauts d'injection on pouvait les trouver sur des kits des années 70 80 voire peut-être 90 mais aujourd'hui c'est terminé sur sur tout kit qui se respecte on a une on a un moulage qui est une injection qui est parfaite ensuite une petite grappe donc qui est dédiée à la tourelle pour partie puisque ici on a les protections blindées des de caisse des barbotins enfin des éléments de transmission voilà je cherche mes mots par contre ici donc on a on a le mantelet et puis donc ici on a le canon qui est fourni en une seule partie avec moule à tiroir donc on aura on aura la sortie du canon qui est bien ronde bon par contre l'injection au niveau du canon à l'intérieur où on n'est pas très profonde et on voit tout de suite le plastique je vous montrer voilà oui donc bon en payant en noir il n'y a pas de problème mais rfm aurait peut-être plus plus allé un petit peu plus loin sinon vous pouvez toujours passer par un part de l'after market je suis en train de regarder il ya une légère légère ligne de moulage à poncer mais ça reste très très dégé voilà pour les pièces qui constituent la tourelle et puis ici pour terminer envoyer peu de pièces aussi dans cette peu de grappe en tout cas et peu de pièces dans ce kit donc une double grappe alors j'en ai une donc double grappe dédié cette fois aux différents éléments de de roue les les suspensions les barres de torsion les barres bretins les caches moyeux etc etc et donc ici on va trouver les guides qui permettent la réalisation des chenilles alors donc il y en a forcément bien entendu deux puisque on est sur deux grappes identiques donc voilà la longueur du la longueur du maillon de chenille que vous réaliserez à chaque fois donc il faudra en faire autant que nécessaire pour pouvoir terminer la chenille voilà et puis si donc deux types de deux options de types de renforts de garde-boue qui sont fournis des des pleins ou des des ajourés voilà donc c'est pareil selon selon la version vous aurez choisi vous pouvez décider d'y mettre l'un ou l'autre type donc voilà pour les les dernières grappes qui constituent ce ce kit de chez rfm voilà pour ce très très joli kit de chez rfm de ce kv1 modèle 42 avec tourelle simplifiée encore une fois bon une seule déco dans la boîte qui est quand même assez original j'ai jamais vu la photo de laquelle la déco a été tirée et puis j'ai jamais vu cette déco là même même sur les planches de décalques spécifiques à différents modèles donc voilà si vous souhaitez si vous souhaitez faire un très très joli kv1 et bien revenez vous sur la maquette rfm certains me diront oui encore un kv1 oui certes il y en a déjà pas mal sur le marché mais ils sont parfois difficilement trouvables donc celui ci est disponible chez notre partenaire domino d'ailleurs je remercie si le un au passage pour la fourniture des échantillons c'est une maquette qui se montre pour moi sans problème c'est de la qualité tamia je l'avais dit en introduction donc il n'y a pas de pièges il n'y a pas de difficultés et vous avez un petit peu de photo découpe qui est fourni vous avez les maillons à chenilles séparés même si vous faites une maquette sortie de boîte vous allez forcément réaliser un très très beau kit voilà sur ce je vous dis à très bientôt sur les chroniques du blindage